Mon meilleur souvenir, c'est la montée en première division en 89 avec Didier Noto. Avec 15 000 personnes, on a joué contre Reims. On a gagné 2-0 avec deux buts de Franck Priou. Ça a été un très beau souvenir. Trasbourg, c'est sans aucune hésitation. C'est le match de Rennes qui a été un match électrique exceptionnel. On a gagné 4-1 en barrage, alors que le match à Rennes a été 0-0. Et ça a été un grand souvenir pour tout le monde, je crois. J'aurais... Non, moi je voulais être footballeur, c'était pas prévu, mais c'était quelque part quand même un objectif que je m'étais fixé. J'aurais travaillé probablement dans le sport ou dans les entreprises. J'avais quelques amis qui étaient dans l'équipe du Prince-Albert, notamment pour faire du box-leg. Mais c'est des gens quand même plus costauds et plus musclés que moi. C'est pas le même sport que le football. La Formule 1, j'y allais chaque année. Mais ça va peut-être vous surprendre, la Formule 1 fait beaucoup de bruit, notamment à Monaco. Et j'avais des problèmes avec mes oreilles, tellement il y avait du bruit. Et quand il y avait la Formule 1 à Monaco, comme j'habitais là-bas, pendant 4 ou 5 jours, les enfants n'étaient pas scolarisés, la ville était pratiquement fermée, puisque le circuit bloquait tout l'accès à Monaco, donc c'était pas facile. Quel est le Prince que vous préférez ? Entre le Prince du Qatar Altaïr, le Prince Albert de Monaco, le chanteur Prince, ou le Prince de... Le Prince Albert, sans hésiter. Sans hésiter. Il venait souvent ? Il venait souvent. Moi, j'avais une relation aussi de confiance avec lui, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. En Allemagne, c'est le Bayern, de Munich. Sans hésiter. En Angleterre, Arsenal, à cause d'Arsen. Et j'aime bien Manchester United, pour le travail de Sir Alex Ferguson, de Pinafale. Italie, je connais pas bien le championnat italien, et c'est pas un championnat qui m'attire. Je suis partagé entre le Barça et le Real, mais j'ai pas de préférences. J'ai pas de préférences. J'ai pas que l' pronounced. Yeah ! Ah ! C'est devenu l'heure. Sous-titrage FR ?